Salut à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous tourner un reading vlog mais pas un reading vlog comme d'habitude, enfin si, vous allez me regarder lire des bouquins, ça ne changera pas mais j'ai décidé d'apporter un thème à ce reading vlog j'ai décidé de lire le livre le plus vieux de ma pile à lire versus le livre le plus récent de ma pile à lire alors je vais vous présenter les deux livres qui ont été sélectionnés pour ce reading vlog premièrement le livre le plus vieux de ma pile à lire que j'ai déjà commencé parce que je me suis dit si je commence pas ce livre maintenant ça va être très compliqué de terminer ce reading vlog en une semaine pour moi qui est un rythme de lecture que je qualifierais d'extrêmement lent le livre le plus vieux de ma pile à lire il s'agit des salauds gentilhomme de Scott Lynch que j'ai acheté en mars 2020 je pense que je sentais le confinement venir et que j'ai essayé d'assouvir une dernière pulsion livresque c'est à dire c'était le livre qui m'obsédait à ce moment là c'était les salauds gentilhomme et je me suis dit il faut que je l'achète sinon je ne vais pas passer un confinement serein donc je l'ai acheté et je ne l'ai jamais lu ensuite le livre le plus récent de ma pile à lire jusqu'à il y a deux jours il s'agissait de Legendborn de Twicy Deon et en fait je faisais j'avais prévu de faire un reading vlog le livre le plus vieux versus le livre le plus récent pour lire ce bouquin qui me faisait extrêmement envie et c'est pour ça en fait que j'avais décidé de faire ce reading vlog là ça me donnait aussi une bonne raison de lire mon nouvel achat mais il se trouve que j'ai reçu par la poste un nouveau livre que je pensais pas recevoir un jour je vais vous expliquer tout ça j'ai reçu celle qui devint le soleil de Shailé Parker Chan publiée aux éditions Brajlon j'ai gagné ce bouquin sur un concours Instagram sur le compte Instagram de Mademoiselle qui faisait un partenariat avec l'édition Brajlon j'ai balancé mon nom vraiment au pif sur ce concours je pensais absolument pas gagner puis on m'a annoncé que j'avais gagné le concours bravo félicitations vous allez recevoir cet exemplaire j'ai donné mes adresses enfin j'ai donné mes coordonnées et tout mais sincèrement j'y croyais pas du tout je pensais pas que j'allais le recevoir parce qu'une fois j'avais gagné un lot sur aux éditions Robert Laffont que je n'avais jamais reçu et du coup j'ai été obligée de les relancer et là je me suis dit franchement si je reçois rien j'ai la flemme de relancer tant pis donc plusieurs semaines se sont écoulées puisque j'ai eu l'annonce de mon prix en août et je ne l'avais jamais reçu en fait et du coup je me suis dit m'en fous et là comme par magie ma petite soeur vient me voir elle me fait bah Mélisse t'as reçu un bouquin je me suis dit mais non et j'ai reçu celle qui devint le soleil avec un pins j'ai reçu un pins aussi et à l'intérieur un superbe marque page donc voici les deux romans que je vais lire durant ce wedding vlog j'ai tout d'abord commencé les salauds gentilhomme j'ai essayé de prendre de l'avance parce qu'en fait je l'ai commencé en août et j'ai mis énormément de temps avant d'être à fond dans cette lecture je suis actuellement à la page 363 donc j'ai dépassé la moitié et au chapitre 9 de la troisième partie du bouquin j'ai mis énormément de temps avant de rentrer dans ce livre parce que bon j'étais dans une période où je terminais mon mémoire j'avais mon oral à préparer, je déménageais donc j'avais pas énormément le temps de lire mais en plus le début est vraiment très très long j'étais rendue à la page 157 et j'en avais marre j'en avais marre et puis du coup je me suis dit bon vas-y tu nous fais un gros sprint de lecture et en trois jours j'ai atteint presque la page 400 et j'ai fait ok ok c'est super cool quand même donc dans ce premier tome on suit l'histoire de Locke Lamoura qui est surnommée la ronce de Camorre et il y a une sorte de légende qui circule dans la ville de Camorre sur la ronce pour les citoyens de la cité c'est un voleur, un maître voleur qui vole seulement aux riches pour donner aux pauvres alors ça c'est complètement une légende puisque Locke Lamoura certes vole aux riches mais il ne donne absolument rien aux pauvres puisque absolument tout va dans sa poche au début de cette histoire on suit Locke et son groupe de voleurs qui vont essayer d'escroquer un riche pour la énième fois et lui urzuper des millions et des millions mais il se retrouve un peu coincé dans une sorte de vengeance, de guerre entre deux hommes qui est le kappa de la ville donc le kappa c'est celui qui gère un petit peu les gangs de la ville de Camorre et il a Locke qui est un garista donc un chef de gang sous sa coupe et on suit également le roi gris qui va essayer de renverser le kappa pour prendre un petit peu la possession de la ville et donc Locke se retrouve un petit peu coincé dans cette guerre puisqu'en fait son kappa lui dit bah Locke je te fais entièrement confiance tu es mon meilleur garista voilà je veux que tu m'aides à découvrir qui est ce roi gris et le roi gris vient voir Locke et dit bah écoute Locke moi je sais que tu voles aux riches alors que c'est interdit par la loi de ton kappa donc si tu ne m'aides pas je vais balancer absolument toutes tes activités à ton kappa et tu seras dans la merde donc Locke est en train de jongler entre son kappa, le roi gris et ses activités de vol puisqu'il est toujours en train de voler aux riches il a décidé non non ok je suis dans le caca mais je décide quand même de continuer à poursuivre ma grosse arnaque à côté donc il est un petit peu pris entre ces trois trucs et tout le monde lui dit Locke si tu continues tu vas finir dans la merde et je suis rendu au moment du bouquin où Locke est dans une merde noire et franchement même il y a des moments il a de ses idées pour se sortir de situations improbables mais pire qu'il peut pas trouver pire en fait comme idée pour s'en sortir et moi je suis là et je fais mais non mais tu vas pas faire ça mais c'est complètement débile et en fait c'est hyper intéressant comment l'auteur nous tourne son bouquin puisqu'en fait les chapitres sont alternés entre des chapitres qui s'appellent les interludes où on suit un petit peu l'enfance de Locke Lamora et comment il a construit toute son gang comment il a appris on le suit pendant son enfance avec son mentor on voit comment les amitiés avec les gens de son gang se sont développés c'est extrêmement intéressant j'aime énormément ces chapitres et de l'autre on a des chapitres qui sont dans le présent où on le suit absolument dans tous ses déboires comme je l'ai dit et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé la plume de l'auteur le début est très lent mais en fait ce qui me tient c'était vraiment les interludes les moments où on racontait le passé de Locke que c'est des chapitres que j'adore dès le début, dès la première interlude j'étais plongée dans le truc j'ai fait ok en fait on suit un homme qui vient voir un prêtre et qui dit j'ai un gamin à te donner je ne le supporte plus il fait absolument pas ce que je lui demande et le pire dans tout ça c'est que je lui demande de voler mais il vole dix fois plus que ce que je demande il vole des gens il n'a pas le droit de voler ces gens là parce qu'il y a une paix secrète dans cette ville qui fait que les voleurs n'ont pas le droit de voler par exemple les policiers enfin ce qu'ils appellent les policiers et les nobles pour garder une sorte de paix secrète mais Locke n'en a rien à foutre et dès l'âge de 6 ans son premier maître s'est dit il faut que je me débarrasse de Locke sinon à cause de lui je vais être dans la merde puisque Locke Lamora est vraiment un passionné de vol il adore voler c'est un kleptomane dans l'âme et c'est sa passion en fait il fait des des trucs pour voler comment ça il est là à bord des plans mais what ? mais même tu fais les plans c'est pas possible ce plan ne peut pas fonctionner mais c'est des plans complètement farfelus complètement what the fuck et ça marche et c'est vraiment extraordinaire de voir le cerveau de Locke comment il fonctionne et comment pour se sentir dans une situation improbable il va inventer une solution complètement improbable et je trouve ça extrêmement intéressant j'ai très très hâte de continuer ma lecture je trouve que c'est vraiment super intéressant malgré un début très très long à se mettre en place je dirais à partir de 250 pages on se fait ok c'est bon là je commence à comprendre le bordel dans lequel Locke s'est mis tout seul et à partir de la page 250 c'est vraiment là où ça a commencé à faire pfff dans ma tête et tellement pressée de vers la suite voilà c'est qui devant le soleil de Shelly Parker Chan alors sincèrement j'ai participé au concours je ne savais absolument pas de quoi ça parlait mais ça a l'air méga intéressant grosso modo de ce que j'ai compris c'est l'histoire de deux jumeaux un garçon et une fille le jumeau garçon est destiné à un fabuleux destin mais du coup son frère jumeau va décéder et sa soeur va décider de prendre sa place pour accéder à ce fabuleux destin auquel était destiné son frère elle refuse de n'être rien du tout et elle va tout faire pour avoir une place dans cette société chinoise de 1345 donc ça se passe au Moyen-Âge chinois médiéval avec énormément d'empires, des guerres, tout ça et c'est assez intéressant en tout cas j'ai trop trop hâte de le lire je termine les salauds gentilhomme et j'attaque directement avec celle qui devint le soleil ça fait une semaine que j'ai tourné l'introduction de cette vidéo et j'ai pas avancé d'un cachou dans mes lectures enfin si j'exagère il me reste plus que 50 pages des salauds gentilhomme à lire donc je compte les lire avec vous j'aimerais énormément terminer cette lecture aujourd'hui pour entamer celle qui devint le soleil pour pouvoir poster la vidéo dans les temps le truc en fait qui m'a énormément ralenti c'est que j'ai commencé une série une toute nouvelle série sur Netflix qui est Jeffrey Dahmer je suis rendue à l'épisode 8 donc normalement je termine la série ce soir et une fois que la série sera terminée je pourrai me reconcentrer sur la lecture parce que c'est vrai que ça me ça m'écarte du tour à chemin cette série est très prenante on va dire ça elle occupe une place très importante dans ma tête même quand je regarde pas la série j'y pense H24 c'est assez psychologique ce truc si vous connaissez pas l'histoire de Jeffrey Dahmer c'est une histoire vraie d'un mec qui tue des hommes et qui les bouffe c'est passionnant alors pour ce qui est des salauds gentilhomme Locke Lamorail encore plus dans la merde que la dernière fois que je vous avais eu en vidéo il s'est passé pas mal de choses qui en fait il y a eu une sorte d'enchaînement d'action qui m'a prise vraiment il y a des personnages je les voyais venir leur avenir je le savais mais ça m'a quand même fait un petit coup au moral puis il y a eu une sorte de moment de creux où oui il y a eu une cinquantaine de pages un petit peu creuses là et là je suis à page 550 ça commence à se remettre en place ça recommence à s'activer de ouf l'action donc il faut absolument que je termine les 50 dernières pages avant ce soir parce que ce soir je termine les derniers épisodes de la série donc je vous prends avec moi pour terminer les dernières pages il est bientôt 18h je vais essayer de lire les 50 pages en une heure c'est parti j'ai fini les salauds gentil hommes et franchement c'était la fin était super cool les 50 dernières pages sont cool j'aime énormément la construction du personnage de Locke puisque en fait il il fait des choses qu'on comprend pas tout de suite et après coup une fois c'est expliqué tu fais je pensais pas que tout ce qu'il disait les choses anodines qu'il faisait pouvait prendre cette ampleur là et vous j'aime énormément quand tous les petits rouages s'emboîtent et forment une grande machinerie c'est vraiment la chose que je préfère dans les bouquins et là franchement j'ai été grave servie, le point négatif de ce bouquin je dirais que ce sont pas les longueurs, faut vraiment s'accrocher au début je dirais les 250 premières pages sur les 600 faut faut s'accrocher il y a une sorte de gros pic d'action de la page 250 vers 400 450 voilà ces 200 pages là c'est que de l'action c'est trop trop cool puis il y a encore un creux de 50 pages j'ai trouvé entre ouais non j'ai trouvé bon je vais pas vous dire mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un creux de 50 pages et de 50-60 pages et les 50 dernières pages elles étaient top je sais pas si je vais lire la suite parce que je trouve que ça se termine pas mal là ça se termine bien après la suite ça se passe sur un bateau avec des pirates j'aime énormément les bateaux j'aime énormément l'océan et j'aime énormément l'histoire de pirates donc peut-être qu'il y a moyen que je lise la suite j'ai regardé parce que on m'a dit que le quatrième tome n'avait jamais été écrit donc je me suis renseignée donc le tome 1, 2 et 3 ont été traduits en français et le tome 4 va être publié en 2023 dans les pays anglo-saxons donc je pense une sortie de 2024 en France en tout cas j'ai vraiment adoré cette histoire c'était super cool et ouais une très très bonne lecture je pense que je lui mettrai la note de 17 sur 20 sur Libre Addict 4 étoiles, 4 et demie sur Woodwind je sais pas encore mais j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup apprécié et il avait dormi 2 ans dans ma pile à lire mais je regrette pas de l'avoir lu en général les bouquins quand ils sont trop longtemps dans ma pile à lire j'ai plus du tout envie de les lire et je les mets de côté enfin je les vire tout simplement mais là je suis très très contente de ne pas l'avoir fait et d'avoir persisté dans cette lecture franchement je vous le recommande en plus il y a une petite ambiance île 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 n'importe quoi ville à la Venise ambiance Italie du Moyen-Âge avec des mages il y a de la magie et tout beaucoup d'alchimie d'alch... oui c'est ça de l'alchimie enfin bref j'ai énormément aimé l'ambiance en fait c'est des villes avec des... exactement comme Venise avec des... à la place des routes c'est de l'eau donc ils se déplacent tous en bateau c'est très chouette j'aime beaucoup franchement ça a été une très bonne lecture c'est très chouette c'est très chouette c'est très chouette il y a une cagnotte de help me for not not lose my tear et pourquoi elle va les perdre ses dents ? je sais pas je connais pas sa vie en fait bah attends elle fait une cagnotte elle peut bien nous expliquer à quoi ça va servir bah pour réparer ses dents qu'est-ce qu'elle a aux dents ? mais elle va les perdre mais Mélix mais vraiment ça mais pourquoi elle va les perdre ? moi je veux une explication claire et précise je sais pas pourquoi elle va les perdre mais elle va les perdre alors nous sommes dimanche 2 octobre j'ai absolument pas lu de tout le week-end alors que je voulais avancer un maximum dans celle qui devint le soleil puisque la vidéo doit sortir vendredi et le temps que je fasse le montage et que et surtout aussi le temps que je lise ça j'ai envie vraiment de vous sortir le vlog à temps donc il va falloir que je mette les bouchées doubles sur la lecture seulement je suis accaparée par l'écriture en ce moment depuis que j'ai fait mon challenge j'écris 4000 mots en un jour que vous retrouverez sur ma chaîne vous m'invitez à aller voir la vidéo parce que j'ai pris énormément de plaisir à la faire et ben en fait j'écrivais entre 300 et 800 300 et 500 mots par séance d'écriture j'avais énormément de mal à avancer et depuis que j'ai fait ce challenge 4000 mots en un jour maintenant j'écris 1000 mots par jour mais mais assez rapidement beaucoup plus rapidement qu'avant et 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 aussi plus facilement je sais où je vais c'est plus simple et je suis extrêmement heureuse j'ai l'impression que l'écriture est beaucoup plus fluide qu'avant et j'avance bien dans mon écriture et en ce moment je suis à fond sur ça c'est pas le sujet de la vidéo mais voilà je suis à fond écriture en ce moment c'est pour ça que je prends énormément de retard dans mes lectures mais il faut absolument que je commence il est pas long il fait que 400 pages bon c'est écrit normalement voilà Mélisse tu n'as pas à dire que c'est petit c'est écrit normalement seul bémol c'est que je suis extrêmement refroidie par ce bouquin j'ai dit que j'avais pas lu de commentaire ni rien mais après je suis du coup comme je vous l'ai dit j'ai mis un sondage sur Instagram les sondages le sondage est mitigé j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui disaient j'ai pas trop aimé c'était un peu pourri et du coup quand j'ai 3-4 commentaires comme ça qui arrivent et d'après je me dis je vais aller regarder comment ça se livre addict je n'aurais pas dû faire ça c'est médiocre en fait j'ai très très peur de ce que je vais lire bon au pire je me dis je commence j'atteins à peu près la page 200 on va dire la moitié la 235 on va dire c'est à partir de la page 235 si ça me fait chier j'arrête j'ai plus envie de me prendre la tête ok donc on va commencer ça qui est devant le soleil ce soir et l'objectif étant quand même de le terminer mardi rien que à l'oreille ça sonne faute ça va pas être possible Mélis ressaisis toi il faut te mettre des objectifs réalistes on tente on tente franchement j'ai grave glandé j'ai regardé la série ça m'a retardé dans mes lectures je suis en train d'écrire ça me retarde dans mes lectures et ainsi va la vie voilà on commence celle qui devint la soleil j'ai peur j'ai même pas commencé que j'ai déjà des a priori de malade voilà c'est Sous-titrage ST' 501 Bon, je propose de clôturer le vlog ici pour la simple et bonne raison que celle qui devant le soleil a tué ma productivité. Ça fait 15 jours que j'ai ce bouquin en lecture en cours, ça fait 15 jours que je n'ai pas lu. J'ai lu 111 pages, ce qui est très peu pour se faire un avis, mais j'en ai rien à foutre, je vais dire mon avis quand même sur ces 111 premières pages. J'ai lu ces 100 pages en deux jours. Donc, ça avait lieu que ça fait 15 jours que je ne lis plus, tout simplement, parce qu'il n'y a rien qui me donne envie de poursuivre cette lecture. En fait, je me suis dit, oulala, il ne fait que 400 pages, ça va être ultra facile à lire. Mais j'avais oublié la théorie du plus un livre est chiant, plus il est gros. C'est typiquement la théorie que je vivais à l'école. Les livres scolaires, je ne lisais jamais. Je ressens le même sentiment. Ce livre est creux. Je ne sais pas qu'il est creux, mais le personnage de Zoo, ce n'est pas un personnage. Je suis navrée, c'est une personne avec moins de caractère que ça, c'est un meuble. Ce personnage est un pion pour l'intrigue. Il ne sert à rien. En fait, j'ai l'impression de suivre l'histoire de Martine. Martine essaye de survivre en pleine pénurie. Martine au monastère. Martine apprend l'équitation. Martine rejoint les troupes rebelles. Il m'énerve, ce personnage. Ce personnage, le personnage de Zoo, est extrêmement chiant, puisqu'il n'a qu'un seul objectif, c'est-à-dire ne pas se faire découvrir qu'elle ou il, parce que c'est assez flou, prit la place de son frère. Mais au-delà de ça, il n'y a aucun caractère. Ce personnage n'est rien à part une coquille vide. Et on peut se dire, bon, un personnage en forme de pion, ça a déjà existé, mais dans des intrigues relativement intéressantes. L'intrigue n'est pas plus intéressante que ça, selon moi. Les 100 premières pages manquent énormément d'enjeux. On ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas trop où on va. On sait qu'il y a les troupes mongoles, qu'on envahit la Chine, qu'il y a des rebelles. Moi, personnellement, s'il n'y a pas plus d'enjeux, je ne vais pas lire la suite. Surtout pas si le personnage ressemble à une commode. Donc, c'est mort. J'arrête là. Décidément, je n'ai pas de chance avec les wedding vlogs. C'est qu'en fait, on termine toujours sur une grosse déception. J'aurais pu me bouger le cul et lire la suite, mais j'ai tellement la flemme. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, on va retirer le marque-page maintenant. Et on va mettre ce livre de côté. Parce que là, c'est bon. Ça suffit de meubler le wedding vlog avec des petites vidéos à la plage, de moi qui range ma chambre. Ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Vous n'êtes pas pour de la lecture. Mais je ne lis plus. Je vais arrêter de lire avec ce bouquin. On va se dire au revoir. J'ai l'impression de terminer ça par-dessus la jambe. J'ai encore plein de livres qui m'attendent dans ma pile à lire. Des livres super cools. Voilà, on va essayer de poursuivre sur une bonne lancée. Et de ne pas s'arrêter sur des bouquins qui me ralentiraient dans toutes mes grandes découvertes. Donc, on va arrêter celle qui est devant le soleil. Néanmoins, j'ai quand même eu une excellente lecture. Qui est les salauds gentillens. Mais je suis très heureuse de partager cette lecture avec vous. Parce qu'elle était extraordinaire. En tout cas, pour ce wedding vlog, je lis le plus vieux livre de ma pile versus le plus récent. Bah, c'est le plus vieux livre de ma pile que j'ai préféré. Voilà, peut-être aussi parce que le plus récent, je l'ai gagné. Je ne l'ai pas acheté de moi-même. Donc, ça a peut-être joué. Voilà, si vous avez lu celle qui est devant le soleil, dites-moi en commentaire votre avis. Moi, personnellement, je trouvais que c'était relativement vide comme lecture. Et puis, sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se dit à vendredi prochain. Salut !